Souvenez-vous, il y a un an à cette même époque, Montauban dominait le championnat. Cette saison, tout est plus compliqué, le club est 13ème. La venue du premier Bourg, qui aligne un 15 remanié très jeune, 23 ans de moyenne, est l'occasion de se rassurer, mais ça ne va pas se passer comme prévu. D'abord, Bourg ouvre le score sur une pénalité. Ensuite, les jeunes bressants se mettent en confiance et ils étonnent. Cet enchaînement de temps de jeu ne va pas au bout, mais il est validé par la deuxième pénalité de Mathis Viard. Après 20 minutes, c'est la surprise Bourg en Bresse, même 6-0. Sapiac a de quoi être interloqué par les niveaux de jeu qu'il observe. Les trois quarts notamment passent à côté de leur sujet, c'est derrière les avant que Montauban retrouve un semblant de maîtrise. Le deuxième ligne, Pierrick Esclose marque un premier essai, validant une bonne poussée en mêlée et une belle combinaison en touche. Jérôme Bosviel transforme, ce qui donne un petit point d'avance à Montauban au tableau d'affichage. Un deuxième essai n'est pas loin d'être marqué dans la foulée, mais un défenseur vient d'aplatir en urgence. L'arbitre revient à un avantage, prudent, Montauban choisit de prendre la pénalité. Les Burgiens en tant qu'essai dit point en quelques minutes et pourtant, ça reste une bonne première demi-heure pour un 15 avec plusieurs joueurs qui fêtent leur première titularisation en pro des deux. L'un d'eux, c'est lui, André Charla, à la récupération. Sa tarière de 23 ans ramasse un ballon sur ses propres 40 mètres. Il mystifie la défense en faisant admirer sa pointe de vitesse. Dans l'en but, il est félicité dignement par ses remplaçants. Mathis Viard, ouvreur de 21 ans, se charge lui de la transformation. Jean-Bosvielle passe une pénalité, mais à la mi-temps, Montauban est bien tenu en échec, 13-13 à la surprise générale. Les murs de Sapiac ont dû trembler à la mi-temps et pourtant, la tendance se confirme. Bourg est en confiance, à l'image de cette percée du virevoltant Charla. Il est arrêté seulement grâce à un placage de haut. Avec l'avantage en cours, les Bressens tentent leur chance. Il y a finalement un en avant, mais Mathis Viard passe une pénalité. A la 42e minute, Bourg marque 3 points, confirmant que le scénario de ce match n'est pas du tout celui d'attendu. Il faut attendre la 52e pour voir avant et arrière de Montauban fonctionner ensemble, une mêlée propre, un bon lancement de jeu et la conclusion de Vulgarilo sous les perches. Le staff de Bourg injecte du sang neuf, dont celui de l'expérimenté Johan de Braque. L'ouvreur passe une pénalité rapidement, elle permet au premier de recoller à un petit point. Malheureusement, il est aussi coupable du geste qui va faire basculer la rencontre. Un en avant volontaire tout à fait évitable qui lui vaut un carton jaune. Dans un premier temps, Montauban décide de prendre la pénalité. Ensuite, la supériorité numérique fait son effet. Des passes rapides vers le large qui mettent la défense en difficulté. Jordan Roquier, le talonneur remplaçant, parcourt seul les 30 mètres qui le séparent de l'embut. Il plante le troisième essai qui permet de prendre l'avantage le plus conséquent de la rencontre. En infériorité, les Bressan tentent de se lancer à corps perdu en attaque. Alors, après la transformation de Bosville, il perd d'un ballon sur la ligne des 22 mètres. Le turnover est assassin si la Goa va tirer à décalque Jérôme Bosville que personne ne reverra. Une fin de passe et une course folle de 60 mètres. L'ouvreur va finir la rencontre avec 22 points au compteur et en pouce, en étant celui qui a glané le point de bonus offensif. 37-19, score final, Montauban se relance sur le plan comptable, mais ne se rassure pas sur son fond de jeu. Quant à Goa, il peut regretter le carton jaune, mais repart de sa piac avec le sentiment d'avoir montré une belle image. Sous-titrage ST' 501